Encore une voiture qui tombe en panne Bon les gars vous avez compris aujourd'hui On va encore démonter son moteur Encore et encore C'est chiant, allez c'est parti Yo t'as les hommes j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme vous avez pu le voir c'est pas forcément positif En fait pourquoi je mangerais comme ça moi Ah parce qu'aujourd'hui c'est yolo Aujourd'hui y'a pas de script c'est vlog Et voilà quoi on va faire un peu jouer le naturel les gars Dans cette vidéo ça va être assez simple Aujourd'hui on va donc remplacer le joint de culasse de ma voiture Parce qu'il y a une panne C'est relou parce qu'ils vont démonter un moteur en partie Et surtout que ça fait que seulement peut-être 6 mois que je l'ai récupéré Voilà voilà c'est parti Donc voilà pour la panne je vais vous montrer quelques vidéos Tout simplement c'est clair que c'est ça Voilà je vais vous expliquer Là on voit que ça pisse un peu de l'eau quand même Que la voiture est chauffée un petit peu C'est pas très bon moi je vous l'accorde Si votre voiture fait ça arrêtez tout de suite C'est pas normal Donc là oui je pars un peu au bruit parce que là la semaine dernière je la tunais Et là d'un coup wow c'est une panne Moi mes hypothèses très plausibles sur la cause de ce joint de culasse Je pense que c'est aussi causé par mes injecteurs plus petits Parce que j'avais remarqué que je perdais un peu de puissance Et quand tu roules pauvre en richesse C'est à dire qu'il n'y a pas assez d'essence dans ton moteur Ça a tendance à faire chauffer la chambre à combustion plus qu'elle ne devrait Donc pas forcément bon pour le joint de culasse aussi Avant de démonter le moteur Moi ce que je vous pose c'est que vous commentez Et vous me dites ce que vous pensez que ça pouvait être Donc aujourd'hui c'est pas forcément un tutoriel Parce que j'ai déjà démonté mon joint de culasse Et oui quand vous avez une rover prenez l'habitude La vidéo où j'en ai parlé c'est StoVC Donc j'en parle un peu plus et comment le faire Et d'ailleurs si vous voulez suivre un peu plus de galères Ou de trucs super cool Et bah vous pouvez me suivre sur Instagram Et sur les autres réseaux sociaux Donc voilà les gars Je pense que maintenant on va partir sur une vidéo de qualité malgache C'est parti Ça y est c'est le grand jour Aujourd'hui on va donc démonter le moteur Et surtout la culasse Pour faire le remplacement de ce joint de culasse Avis à tous les possesseurs de rover Si vous n'avez jamais fait de joint de culasse C'est que vous n'allez pas vraiment une rover en fait Ça doit être une peugeure à l'intérieur Cette opération elle est assez courante sur ce moteur là Parce qu'il y a quelques petits défauts d'ingénierie à l'intérieur et tout Là aujourd'hui ce sera pas vraiment tutoriel Parce que j'ai déjà fait une vidéo là dessus Qui était pas non plus vraiment tutoriel en plus Et c'était limite les bites Ça a failli mal tourner Donc je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vu Je fais ça ce matin parce qu'il fait pas trop chaud Et après il va faire 30 degrés ça va être chaud Allez c'est parti Donc là il faut que je déplace un peu la voiture Mais comme vous l'avez compris je ne vais pas la démarrer Donc on va se servir de nos bras et de nos jambes Ça nous fait notre sens de la journée Pourquoi je la déplace en fait d'ailleurs ? Ah oui pour l'écarter un petit peu plus les trottoirs Voilà une fois devant le moteur Voilà à quoi ça va ressembler Je vais enlever les éléments annexes Qui vont pas partir avec la culasse Ce qui va partir avec la culasse c'est donc Collecteur d'admission Et le collecteur d'échappement Comme ça franchement on fait un démontage super simple Si c'est possible bien sûr Mais peut-être tu auras besoin également D'enlever le collecteur d'échappement C'est que je vais d'abord commencer par le tester Enlever tout ce qui est connecteur et tout Puis la boîte à air Et puis un peu le tout Et pouvoir commencer à faire Bon c'est pas une lance à faire Alors on y va maintenant La culasse et le bloc moteur sont connectés par pas mal de trucs Par le faisceau moteur avec les capteurs Donc une fois que j'enlève tout ce qui est électrique J'enlèverai ensuite tout ce qui est durée de refroidissement d'eau Puisque de l'eau passe dans les conduits de la culasse Tant que la culasse est encore avec le bloc moteur Je vais en profiter pour enlever les bougies Pour voir l'état du moteur Comme ça c'est plus simple pour moi de le démonter Plutôt que la culasse déjà enlevée Je suis un peu inquiet Parce qu'il y avait de l'eau sur le bout de la bougie Donc est-ce que quand le joint de culasse a cassé Il a cassé aussi côté intérieur dans les pistons Ça j'ai en doute un peu Parce que j'avais pas de fumée à l'échappement pourtant Bah là il est sec Le troisième est sec Et de bonne couleur Pour qu'une bougie soit de la bonne couleur Et que ça indique une bonne santé du moteur Il faut que ce soit à peu près un marron Un marron petit peu noir Si c'est trop noir c'est que le moteur consomme trop de carburant Et si c'est trop blanc c'est que c'est l'inverse en fait Et ça peut aussi être pas bon pour le moteur et sa santé Donc ce sera sur le cylindre 2 et 4 que j'ai vu de l'eau Donc voyons à l'intérieur ce que ça donne J'espère vraiment que c'est pas grave J'ai tout démonté C'est bon j'ai démonté tout ce qu'il y avait à démonter depuis le haut Donc voilà on a le couvre culasse qui est parti On a maintenant les vis de culasse Qu'il nous faudra dévisser Pour pouvoir la désaccoupler du clutch Toutes les connexions sont enlevées Les durites nécessaires de refraction sont enlevées aussi Maintenant que j'ai tout enlevé en termes de visserie Tout peut s'enlever je dirais pas naturellement Mais avec un peu de force Et voilà on va ça doit partir tout seul Donc voilà partir tout seul là je me comprends bien Donc normalement j'ai juste à soulever les parties qui sont au dessus La culasse donc et les collecteurs Et bien sûr je fais attention parce que parfois J'oublie quand même de débrancher certains trucs Notamment là la sonde lambda Donc je m'empresse de l'enlever quand même Ça y est j'ai enfin enlevé la culasse et tous les éléments qui étaient avec Donc j'ai décidé de faire ça comme ça De les garder ensemble tout simplement Parce que ça va être tout simple après Une fois le moteur à l'extérieur D'enlever le collecteur d'échappement Et le collecteur d'admission Donc voilà ce qu'il en est du jaune culasse Franchement là je ne vois rien Parce que déjà c'est un jaune culasse renforcé Donc avec plusieurs couches de métal Donc je ne vois pas où est-ce que ça a pu fuir Mais logiquement ça a fuié d'ici Comme on a pu voir sur la vidéo Donc il a dû y avoir un passage de l'eau par ici Donc il y a en plusieurs parties Deux parties tac Et ça a dû couler par à plat On voit bien que c'est déchiré là Je ne sais pas si vous le voyez Voilà là je le retourne On voit bien que c'est déchiré Donc c'était bien par ici que le jaune culasse est fissuré Et là aussi ce qui explique pourquoi on avait de l'eau dans la bougie numéro 1 Et la bougie numéro 4 Non 2 et 4 Donc là ça vient de là Et ailleurs je ne sais plus Et là on a donc compris que le jaune culasse était cassé Je constate ce qu'il y a à l'intérieur Pour l'instant ça ne m'a pas l'air trop grave Ensuite j'avise Déjà j'ai commandé le jaune culasse pour arriver aujourd'hui Donc je ne vais pas changer aujourd'hui Parce que j'ai deux trucs à préparer sur la culasse Mais au moins ça c'était sûr que j'allais le changer Donc là ce que vous avez compris que je vais préparer C'est la préparation de cette culasse les mecs Et ouais Voilà pour constater bien comme il faut On voit la grosse fissure sur ce jaune culasse là En soit le jaune culasse sur les moteurs over sont à remplacer assez fréquemment Enfin quand je dis assez fréquemment En moyenne au bout de 100 000 km Et ben ils sont à changer Et ce moteur est connu pour faire ça justement L'avantage d'avoir pris les deux collecteurs avec moi C'est que du coup je pourrais accéder aux vis qui les fixent sur la culasse plus facilement Et donc procéder au démontage sans galérer de ouf Petit détail d'ailleurs c'est qu'à première vue nos soupapes sont blanches Et je parle des soupapes d'échappement Ce qui indique que le mélange air et essence était trop pauvre en carburant Maintenant il s'agira de savoir aussi Si la culasse n'a pas trop souffert de cette hausse de température Et si le plan de joint est toujours bien plat On a tout ramené à la maison Donc je trouve ça intéressant par contre D'étudier le joint de culasse comment il a cassé Donc là on a bien vu qu'ici on avait cette fissure là Et je voulais voir en même temps s'il y avait d'autres endroits Qui étaient également fragilisés Qui a fait que le moteur est comme ça aujourd'hui Donc là je vois qu'il y a aussi un autre endroit Qui est fissuré Et donc ça allait directement dans la chambre à combustion Ici circule l'huile Et ici circule l'eau Donc les petits points là Justement on a pu voir que c'était fissuré C'est même pour ça que du coup on avait eu cette fuite là Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais démonter les éléments annexes C'est à dire collecteur d'échappement maintenant que c'est dehors Collecteur d'admission Parce que comme vous voyez là c'est beaucoup plus simple quand même Allez maintenant c'est parti Donc voilà comme je le disais C'est bien plus simple de le faire une fois la culasse démontée On arrive à la fin des travaux pour aujourd'hui Mais avant de terminer je voulais vous montrer un petit truc Donc vous voyez là mes soupapes blanches C'est les soupapes d'échappement Qui sont normalement de couleur métal Voilà Et en fait ça ça indique que le moteur tournait avec peu d'essence en fait Il n'était pas assez riche en essence Du coup ce qui provoquait aussi mon manque de puissance Comme j'avais pu le dire aussi Quand j'avais changé mes injecteurs qui sont plus petits Que les injecteurs couleur crème On peut se dire ouais c'est cool du coup C'est au moins et tout quand même Mais je manquais quand même de puissance Et aussi en fait un moteur qui est trop pauvre en essence Et bien il va émettre plus de chaleur Et je pense que cette chaleur là aussi Jouer sur le fait que ça fragilise aussi mon jaune culasse Tant mieux que ça arrive en plus à côté de chez moi en vrai J'ai pu me dépanner tranquille Et maintenant il n'y a plus que ça à faire J'ai regardé d'ailleurs les soupapes Pour les faire Pour les refaire avec les jaunes que de soupapes et tout En soi c'était pas si compliqué que ça Et je pense que le fait d'avoir déjà ouvert mon premier moteur Ça m'a vite appris C'est pas non plus genre style T'as vu je m'enjaille Mais non en vrai c'est que c'est cool J'ai pas eu de difficulté du tout Je pense que voilà quand t'as une rover T'es tout de suite rodé en jaune culasse Dès les premières années en fait Mais franchement le démontage de la culasse Tellement je l'ai fait sur les moteurs là Que ça m'a pris deux heures à tout casser Et franchement tant que possesseur de rover Quand t'as pris la main Vous voyez que ça marche tout seul Qu'est-ce qu'on va faire ? Là vous avez bien vu La cause voilà Une belle fissure sur le jaune culasse Ça pardonne pas tout de suite Donc vous avez vu qu'il y avait des trous Pour la circulation de l'huile Et la circulation de l'eau C'est à peu près comme ça Que fonctionne aussi le circuit de refroidissement Et le circuit de lubrification Et vous avez vu que les trous sont quand même Pas mal rapprochés l'un d'eux Donc s'il y en a un qui se fissure comme là Qui va par exemple sur le circuit d'eau Qui va sur le circuit de l'huile Et ben ça peut aussi causer des donnes Voilà surtout comme je vous avais dit Les soupapes blanches Les soupapes blanches indiquent donc Un mélange trop pauvre en essence Et je pense qu'on va bien repartir sur les gros injecteurs Il vaut mieux consommer un petit peu plus Que de pas assez consommer Que là vous avez l'exemple concret Et vous devez démonter un moteur Est-ce que j'ai démonté cette culasse pour rien Par contre vous pensez que je vais m'arrêter Seulement un changement de joie de culasse Donc là ce qu'on va faire les gars C'est qu'on va préparer cette culasse Après l'avoir vérifié la planalité Qui n'est pas besoin de la resurfacer On va partir sur une prépa Et c'est quoi une prépa C'est quoi une prépa que vous m'avez dit Et ben on va gagner des chevaux Des chevaux Tout simplement tout ça sera sur la prochaine vidéo Qu'on va commencer et d'ailleurs j'aurai un invité très spécial Je vais vous donner quelques indications Sur la préparation d'une culasse C'est déjà l'agrandissement de conduit Et puis la suite je vous laisse mettre en commentaire Si vous connaissez un peu mettez-le Donc les gars j'espère que vous avez déjà plu Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo